Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Eco. Et aujourd'hui, Youssef Benhamar est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du club de futsal, Fâche Futsal, un club de football aimé en salle. On va parler avec vous de tout cela dans un instant. Déjà, rappelez-nous un petit peu quand même le concept aujourd'hui du futsal. Alors le futsal, c'est une discipline qui est en pleine expansion, en pleine expansion. Donc c'est une discipline qui se joue à 55 sur un terrain de type handball. D'accord. Avec les buts de handball, le traçage de handball, avec quelques petites différences sur certains points. C'est une activité qui est très physique, qui se rapproche plus d'une activité comme le basket, où on est sur de l'explosivité et moins sur du long terme, etc. Et c'est une discipline qui vient d'Amérique latine, où on a vu énormément de joueurs d'herbe passer par le futsal pour travailler tout ce qui est un peu plus technique, la maîtrise du ballon, etc. Alors pour rappeler l'historique du club, le futsal, de toute façon, c'est récent. Ça date à peu près des années 2000. Le club de Fâche aussi ? Le futsal, ça fait un peu plus longtemps que ça existe. Maintenant, nous, en France, c'est vrai qu'on a pris un peu de retard par rapport à nos voisins européens. Et à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait rattraper le retard. La Fédé nous a donné un petit coup de pouce parce qu'il y a eu cette création de championnat national sur deux poules. Et nous, on est arrivé un peu sur le tas parce que c'était une bande d'amis qui aimait faire du foot en salle, en loisir. Et on s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure en compétition. Là, on s'est lancé dans la compétition dans les années 2000, en 2001 exactement. On est rentré grâce à une association de la ville qui nous a parrainé au départ. Et ensuite, on s'est dit pourquoi pas lancer notre propre association en 2003. On a lancé notre association. Et cette association a vu son équipe grandir tous les ans. On a fait énormément de montées pour arriver à ce haut à la première division, à un championnat national. Voilà, c'est exactement ça. Alors vous le disiez aujourd'hui, le championnat de France de futsal national, ce sont deux poules. Globalement, l'une au nord, l'autre au sud. L'année prochaine, ce sera une poule unique. L'objectif, bien sûr, pour vous, c'est d'y être. Mais j'imagine que tout cela coûte cher. Il faut de l'argent pour gérer un club comme ça ? Il faut énormément d'argent, ne serait-ce que pour les déplacements. Cette année, on s'arrange encore à faire des déplacements sur certaines journées, ne serait-ce qu'on va sur Paris la faire le jour même. L'année prochaine, sur des déplacements, je ne sais pas, je dis peut-être des bêtises, si la Corse fait partie de ça, il faudra partir la veille. C'est des coûts supplémentaires d'hôtels, de transports d'avions, parce qu'on ne pourra pas faire ça en train, etc. Donc c'est un coût qui est totalement différent. Alors quels sponsors aujourd'hui, quels moyens vous avez pour gérer tout ça ? Actuellement, on a la chance d'avoir la ville de Vacheminil, qui nous aide en grande partie, notamment sur le plan sportif, nous prête tout ce qui est équipement sportif, sur le plan de la notoriété, parce qu'on démarche grâce à eux, certaines entreprises qui sont dans la ville, financières, avec une grosse subvention qui nous est reversée tous les ans. Malgré tout, le club aujourd'hui de futsal, peut-être qu'il y en a en France, mais le Vachef futsal, ça n'a pas un statut professionnel ? Pas encore, pas encore. En France, on a, ne serait-ce que chez nos voisins belges, qui, eux, ça fait depuis pas mal d'années, sont dans le futsal, ont peut-être deux, trois clubs qui sont semi-pro. Nous, on arrive doucement, donc on tend à le devenir. Ça, c'est le but, c'est notre idée, notre objectif. Maintenant, voilà, tant que les moyens ne seront pas là, on sait qu'à un moment donné, les moyens vont passer par les retransmissions télévisuelles. On sait que ça va arriver, on en a entendu parler. On a eu plusieurs réunions, notamment une très grande réunion qui s'est faite l'année dernière en début d'année pour cette poule unique à Clairefontaine, dans les installations qu'on connaît au niveau de l'équipe de France. On a fait un petit séminaire là-bas sur place, on a travaillé justement sur cette poule unique et sur ces retransmissions TV. Ça, la télé, c'est une visibilité énorme tout de suite pour le futsal. Et donc, il faut des sponsors, vous appelez des sponsors. Qu'est-ce que vous leur proposez justement à ces sponsors ? Alors, on a plusieurs partenailles à possible. Le premier, c'est au niveau des sponsors Mayo. Le premier sponsor Mayo, après, il y a le plus visible. Après, il y a sur l'équipement. Donc, on a un équipement total avec doudounes, sacs, etc. Donc, ça, c'est le premier. Ensuite, on a dans la salle où on joue. Donc, sur les côtés de la salle, on peut installer des panneaux publicitaires. Ensuite, on a sur notre site Internet où on a beaucoup de clics. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le futsal commence à se développer énormément. Donc, on le voit au travers des clics sur notre site Internet. Des visites, oui. Voilà, des visites, etc. Ce qui peut être intéressant pour une entreprise, en fait, j'imagine que l'argument, c'est que vous voulez sponsoriser le football. Le LOS, qu'on va oublier, ce n'est pas possible, c'est trop cher. Voilà, c'est trop cher. Mais la visibilité d'un club, par exemple, le club d'herbes de Fachtuménil, elle est assez moindre. Alors que là, vous, vous allez passer à la télé, peut-être à moindre coût. C'est ça l'idée ? Exactement, exactement. L'intérêt, c'est pour eux d'avoir un sponsor moins cher et d'avoir une visibilité, je ne dirais pas à l'identique par rapport au club d'herbes, mais notamment, voilà, juste un passage télévisuel. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme, voilà, c'est déjà énorme. Et alors, la question, c'est combien ça peut coûter ? Il y a déjà des chiffres qui sont prévus, peut-être, pour cette poule unique, pour les sponsors ? On est en train de travailler sur les budgets. On a rencontré encore actuellement le maire, etc., pour avoir encore d'autres sponsors. On est toujours à la recherche de sponsors. On n'a pas encore d'idée fixe, mais ça se négocie. Voilà, ça se négocie et on est en pourparler pour certains. Il faut savoir qu'on n'a toujours pas de sponsors Maillot parce qu'on est en train de discuter avec, on est en train de discuter avec, notamment, une entreprise qui était vachement intéressée. Donc, on est en pleine pour parler, mais après, voilà, tout est faisable, tout est possible. On n'est pas encore fixé sur, notamment, plein de choses. On suivra ça de près, en tout cas, et on vous soutiendra pour la poule unique l'année prochaine. Vous n'êtes pas les seuls dans la région, mais on vous soutiendra quand même. Un site internet, fachfoodsalle.fr, tout simplement, pour toutes les infos. Merci, Youssef Benhamar, d'avoir été avec nous. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'inco. Et de l'écho, dans un instant, à suivre la météo et l'info trafic sur Grand Lille TV. Grand Lille TV